Ils font des stocks ou pas ? Est-ce qu'ils font des stocks les Français ? Alors, les Français qui font des stocks aujourd'hui, c'est des groupes de Français. Là, il y avait les fêtes de l'Aïd, il y avait beaucoup de gens qui achetaient de l'huile à frire pour le mouton. Donc ça, c'est fini. Bonjour, bienvenue pour les nouveaux arrivants. Donc aujourd'hui, on va parler de, on va débattre sur la pénurie d'huile de tournesol en France. Mais pas qu'en France, c'est aussi partout dans le monde. Mais voilà, ce qui m'a poussé à créer cette vidéo, c'est le fait que des médias, il y a eu d'abord BFM TV, ensuite, maintenant, CNews, qui insinuent que la cause de la pénurie d'huile de tournesol est directement liée au ramadan, au jeûne de ramadan, c'est-à-dire à la fête de l'Aïd, l'Aïd El Fidr, qui a eu lieu il y a quelques jours. Bon, ça a fait rire les gens, il faut dire la vérité, ça a fait rire les gens parce que c'est encore eux, les musulmans, la faute de, c'est eux la cause de tous les maux, en fait. Bon, bien sûr, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Et surtout, ces médias qui cherchent à tout prix à faire le buzz, forcément, ils vont taper là où ça peut bien résonner. Donc, voilà, ils vont taper sur les musulmans, encore une fois, pour qu'il y ait de la réaction, pour créer le buzz, pour ensuite monétiser leur publicité, leur audience, etc. Les news, aujourd'hui, c'est devenu un business, d'accord ? C'est plus... La fonction première des news, aujourd'hui, c'est plus d'informer les gens. Les news, aujourd'hui, c'est un business, il faut dire ce qui est. Il n'y a plus ce souci de véracité de l'information. Il y a un désir, une volonté de créer, de générer du chiffre d'affaires. Voilà. On sait d'où vient la pénurie. Il n'y a pas à s'informer, à faire des recherches. On sait très bien que c'est lié à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie totalisent, à eux deux, la moitié de la production mondiale d'huile de tournesol. Il n'y a pas besoin de faire des recherches poussées dans ce sujet-là. Voilà. Maintenant, c'est les musulmans qui ont été un petit peu stigmatisés, une fois de plus. Mais maintenant, ça a fait plus rire qu'autre chose, parce que voilà, c'est juste une pénurie d'huile de tournesol. Ce n'est pas quelque chose de trop grave. Ça reste gênant, quand même. C'est même un peu moins gênant qu'à l'époque du Covid-19, pendant le premier confinement, en 2020, où là, il y avait une pénurie de papier toilette, des pâtes, la farine. C'était risible, quoi. C'était ridicule. Les gens faisaient des stocks chez eux. J'avais fait une vidéo de parodie. C'était vrai. C'était une partie des Français qui faisait ça. Bon, bref. C'est passé. Là, il y a eu la fête d'Alaïde. Donc là, forcément, c'est sur eux que ça tape. Il faut reconnaître la réalité. C'est qu'il y a des gens, des musulmans en France. Je dis bien des musulmans. Je n'ai pas dit les musulmans. D'accord ? Les musulmans, c'est la totalité des musulmans. Des musulmans, c'est une partie d'entre eux. Il y a une partie des musulmans qui crée des stocks chez eux. C'est clair et net. On sait très bien qui est à l'origine de cette pénurie d'huile de tournesol. C'est l'Ukraine. Maintenant, je voudrais m'adresser aux musulmans, en général, surtout du Maghreb. Je sais que vous êtes de gros consommateurs d'huile de tournesol, de beurre, de sucre. Faites attention parce que c'est mauvais pour la santé. Consommer trop gras, consommer trop sucré ou salé aussi, c'est très mauvais pour la santé. Faites attention à vous. Ça génère de l'obésité, du diabète et parfois des cancers. Faites attention. Limitez votre consommation. Maintenant, je voudrais en revenir aux propos tenus par le dirigeant de Leclerc, le patron de Leclerc, qui est Michel-Édouard Leclerc. Il a dit que cette pénurie d'huile de tournesol était liée à la forte consommation d'huile à frire pour le mouton. Je le cite, « d'huile à frire pour le mouton ». Je pense qu'il confond avec l'autre fête, l'Aïd al-Kabir. Là, c'était l'Aïd al-Fitr. L'huile a été utilisée pour faire essentiellement des gâteaux, de la pâtisserie orientale, comme on dit ici. C'était surtout pour ça que l'huile est utilisée, et aussi pour les repas du quotidien, comme tout le monde. Donc, ce n'est pas uniquement les musulmans. Mais moi, personnellement, ça m'étonne qu'un dirigeant d'une grosse marque, d'une grosse entreprise comme Leclerc, fasse la confusion entre deux fêtes. D'accord ? Pourquoi je trouve ça surprenant et étonnant ? Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui travaille dans le commerce. Il a un devoir de connaître, de connaissance de son marché. Quand il vend des produits, il doit connaître son offre pour l'adapter à sa demande. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas la bonne fête. Vous vous êtes trompé. Je connais les posts de Michel-Edois Leclerc. Je les suis, je le suis dans LinkedIn. Et je trouve ces posts très intéressants. Cela dit, je fais mes courses chez Carrefour. C'est quelqu'un qui se bat pour donner du pouvoir d'achat aux gens. Récemment, il a dit dans un tweet qu'il voulait juste expliquer, pas stigmatiser, et qu'il regrettait si son propos avait blessé. Ce qu'il voulait dire, c'est que pendant les fêtes, toutes, ça veut dire toutes les fêtes, donc pas seulement les fêtes de l'islam, donc les fêtes aussi chrétiennes, juives, etc., il y a des produits dont la conso explose. Mais le problème, comment est-il possible que les gens aient encore la possibilité de faire des stocks dans le contexte d'une pénurie ? Parce que dans une pénurie d'huile de tournesol, on ne devrait pas trouver d'huile dans les magasins. C'est louche, cette histoire. Il y a des gens qui en rigolent, de ça, de cette histoire-là, de cette pénurie de... Moi, ça ne me fait pas trop rire. Moi, en fait, ce qui me dérange le plus, dans cette histoire, c'est que c'est l'effet de buzz qu'il y a derrière. C'est quand les gens réagissent au quart de tour, dès que ça les concerne. Je pense que ce serait autre chose s'il y avait un silence. Je pense que les médias ne continueraient pas toute cette stigmatisation. Il y a un devoir de rester silencieux. Les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, c'est le proverbe qui est appliqué. Après, quand ça va trop loin, il y a les poursuites judiciaires. C'est mieux que d'aboyer dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne font qu'accroître la visibilité des médias. Quand vous réagissez à des choses dans les médias sociaux, dans Twitter, dans YouTube, dans Facebook, quel que soit le réseau social, forcément, quand vous réagissez à des fausses news ou alors à une stigmatisation supplémentaire, forcément, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer de l'audience. Vous allez travailler gratuitement pour ce média qui vous stigmatise. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup d'autres vidéos à publier, donc des vlogs aussi. J'ai beaucoup de retard dans la publication de mes vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne et vous allez voir les vlogs. Vous allez voir du bon contenu, du contenu de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si possible. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada